... Bienvenue pour cette nouvelle édition des rencontres étudiants de l'enseignement supérieur en architecture et paysage. Cet événement qui permet depuis 5 ans aux étudiants de toutes les écoles d'architecture et de paysage de se rencontrer, de partager des moments, de se former, de réfléchir ensemble à l'avenir de leurs études, à l'avenir du cadre de leur profession. Ça fait maintenant une dizaine d'heures que vous avez commencé à affluer en grand nombre dans cette superbe ville de Strasbourg que vous avez pu avoir l'occasion de visiter et c'est un véritable plaisir de vous voir réunis aussi nombreux ce soir dans cette amphi. Je me permets de déjà remercier l'équipe d'organisation qui, depuis des mois, donne énormément d'énergie à l'organisation de Cérezap et qui va continuer d'en donner pendant la semaine qui vient. Et je me permets de les féliciter aussi pour la réussite assurée de cet événement. Applaudissements Je remercie aussi toutes les personnes qui ont pu participer de près ou de loin à cette organisation et notamment les personnels de l'ENSA, Strasbourg et de l'INSA. Et je remercie aussi énormément Jean-François Briand, Philippe Klein et Albert Dubler de bien avoir voulu participer à cette inauguration. C'est sur ces remerciements que je passe la parole à Jean-François Briand, directeur de cette école et que je déclare la cinquième édition des Rencontres étudiants de l'enseignement supérieur en architecture et paysage ouverte. Applaudissements On se croirait au Festival de Cannes. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis très content de vous accueillir dans cette école puisque avant de prendre la direction de l'école, donc en juillet de l'année dernière, j'étais pendant 5 ans, enfin 10 ans au ministère de la Culture et 5 ans à l'enseignement supérieur et adjoint du sous-directeur. Et notamment on avait accueilli, c'était Maxime Dupuis je crois à l'époque, ça devait être le premier président de l'UNEAP en 2012. Alors j'ai vu que l'UNEAP a été créé en 2011. Donc en 2012, on vous avait reçu au ministère et on vous avait un peu porté sur les fonds baptismaux et on vous avait notamment aidé pour la création de l'UNEAP. C'est effectivement très important d'avoir des liens avec les étudiants au niveau national, d'avoir une instance de dialogue entre la tutelle et les étudiants. Et bien évidemment, ça se retrouve aussi au niveau des écoles avec vos délégués, avec lesquels on a des liens très proches et très permanents, bien évidemment. Et l'organisation de ce soir le prouve. Alors j'avais compris que vous aviez peut-être visité un peu la ville de Strasbourg cet après-midi. Donc bienvenue dans cette ville, à la dimension bien sûr européenne. Et je dirais que cette dimension européenne, on la sent à la fois à l'école et dans notre environnement proche. Et je rappellerai simplement qu'il y a eu notamment deux grandes expositions dans les années qui précèdent. L'exposition Interference, 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 normalement. Et Laboratoire d'Europe, plus récemment, qui montraient justement cette dimension très particulière de l'Alsace et notamment cette continuité historique malgré les aléas de l'histoire, je dirais. Et cette culture très particulière, à la fois qui donne une qualité de vie dans cette ville très particulière, mais également une dimension très ouverte et très européenne. Alors cette dimension européenne, on la retrouve bien évidemment aussi dans l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO de la Neustadt, donc la ville qui a été construite après l'annexion de 1970. Et donc cette reconnaissance du patrimoine en dessous de cette dimension et sa richesse. Cette dimension européenne, on la retrouve également dans notre école. Simplement, rappelez, alors je ne sais pas si vous avez eu le temps de visiter un petit peu l'école, mais vous voyez, on a deux bâtiments. L'ancien bâtiment du garage qui a été transformé et le bâtiment dans lequel on se trouve qui s'appelle la Fabrique, puisqu'il y avait une ancienne fabrique à cet emplacement. Le bâtiment a été construit par Marc Mimram, que vous connaissez tous sûrement, qui est architecte et ingénieur. Et Marc Mimram a également construit la passerelle des deux rives, qui relie Strasbourg à Kael, et a reçu notamment l'année dernière le prix de l'Académie Rennan, passerelle des deux rives qui marque justement ce lien entre la France et l'Allemagne, cette dimension européenne, et qui est tout à fait présente dans l'école. Simplement, alors je ne vais pas vous faire tout ce qu'on fait à l'école, je ne vais pas vous assommer ce soir, mais dire simplement que dans ce cadre justement européen, on a deux doubles diplômes avec l'Allemagne, avec le KIT de Karlsruhe et la TU de Dresden, et que ça nous permet, donc, les étudiants qui passent ce double diplôme ont à la fois un diplôme français et un diplôme allemand, ils ont vraiment, c'est un vrai double diplôme, et également avec la Chine, alors ça c'est un peu plus loin, dans le cadre d'une chaire partenariale. Alors depuis 2015, l'école est associée à l'université de Strasbourg au sein du site alsacien, et la particularité de l'école, c'est effectivement que dès 2013, donc dès les décrets de la loi Fioraso de juillet 2013, même avant d'ailleurs, l'école était rattachée à l'université, et qu'actuellement nous sommes donc accrédités dans le cadre du site alsacien, qui regroupe l'université de Strasbourg, l'université de Haute-Alsace avec Mulhouse et Colmar, la bibliothèque universitaire, la BNU, l'école du génie de l'eau, donc l'ENGES, l'INSA de Strasbourg, et la IR, la haute école des arts du Rhin, qui regroupe, elle, l'ancienne école d'art décoratif de Strasbourg, et l'école de Mulhouse. Nous avons dans ce cadre-là des doubles masters avec l'université, notamment dans le cadre de l'urbanisme, également avec l'archéologie, et des laboratoires de recherche, donc sur les mobilités, surtout, et vous avez pu remarquer qu'à Strasbourg, il y a depuis très longtemps, à l'époque de Main-Trotman, une politique sur les mobilités, et les transports tout à fait ambitieux, et dans ce cadre-là, donc on a le laboratoire Amuc, qui est commun avec l'INSA, le laboratoire Arche, qui est plus sur l'histoire, notamment de l'enseignement de l'architecture, en ce moment, mais plus sur l'architecture, et un réseau scientifique thématique, Arche au pluriel, qui travaille sur l'architecture en milieu extrême, et notamment l'habitat sur la Lune, avec des projets d'habitat sur les planètes Mars ou sur la Lune. Et dans le cadre aussi de l'association avec l'université de Strasbourg, puisque Strasbourg a eu un IDEX, une initiative d'excellence, et en lien aussi avec la région et avec Alsace Tech. Vous le verrez sans doute dans ces jours-ci, vous irez voir le laboratoire Lumière, qu'on est en train de terminer dans le bâtiment du garage, au rez-de-chaussée, qui est un laboratoire de mise en lumière artificielle pour les maquettes. Donc la dimension régionale est également importante, puisque l'école fait partie des membres de l'association Région Architecture. Alors Région Architecture, vous avez sûrement dû en entendre parler, c'est une initiative de l'école de Nancy en 2015, suite à la stratégie nationale pour l'architecture, dont l'ambition est de fédérer autour de la filière architecture l'ensemble des acteurs, donc pas seulement les architectes, mais également les écoles, les enseignants, les étudiants, les chercheurs, la profession, promotion, industrie, et de façon à fédérer autour justement de la recherche et de l'innovation le milieu de l'architecture. Donc les assises de Région Architecture ont eu lieu l'année dernière, ici même dans cet amphithéâtre, et se dérouleront donc les 29 et 30 novembre, donc la semaine prochaine, à Nancy, donc si vous avez l'occasion, je vous invite à y venir. On aura donc, il y a deux journées, une première journée sur la dimension européenne, de Région Architecture, puisqu'on a soumissionné sur, c'est un appel à manifestation d'intérêt Europe Créative, de façon à fédérer justement des régions en Europe sur le thème de l'architecture. Donc c'est un dossier assez ambitieux, un peu long à monter, mais on s'y attache. Et dans ce cadre-là, donc le premier jour des assises sera consacré à des interventions européennes, et le deuxième jour à des interventions plutôt sur la région. Alors le thème de cette année, puisqu'il y a toujours un thème chaque année au Résal, donc c'est l'international, donc j'en ai un peu parlé au niveau européen, on en parlait encore cet après-midi, on avait des réunions justement au sein de l'école sur l'international, bon c'est extrêmement important, parce que ça permet de voir autre chose. Avec l'année de césure, vous avez également l'occasion, en dehors des systèmes Erasmus, du programme Erasmus, je veux dire, vous avez l'occasion aussi de pouvoir aller à l'étranger, de voir un peu autre chose, de vous ouvrir l'esprit, et de sortir un petit peu d'études trop contraintes. Alors actuellement, pour juste vous préciser, on a des étudiants qui sont partis à Ho Chi Minh, qui travaillent sur les questions de l'eau et du delta, donc de la ville de Chimine à Kanto exactement, on a des étudiants qui rentrent de Mumbai, donc vous avez une exposition au rez-de-chaussée avec des photos de Mumbai, c'est un workshop sur la question des déplacements dans les métropoles, et on a des étudiants qui sont à Saint-Pétersbourg, donc vous voyez, on passe du, c'est pas les milieux exprès, mais on passe du froid au chaud. Bon, mais c'est le cas sûrement de, bien sûr dans toutes les écoles, bien évidemment, développer au maximum les liens avec l'étranger, et puis donc on a cette chaire partenariale, que j'ai évoquée tout à l'heure, avec Tongji, donc Shanghai, sur la question des mobilités. Et en projet, dans le cadre justement de l'association de l'école avec UNISTRA, l'université de Strasbourg et le site alsacien, on va sans doute candidater pour l'université européenne, vous savez que c'est un programme qui a été lancé par le Premier ministre, avec un, donc sur trois pays d'Europe en fait, et on déposera le dossier en cours de cette année. Alors, vous parlerez aussi le dernier jour de la recherche, je crois, donc, puisque vous avez une journée à l'INSA le vendredi, sur les questions, les tables rondes sur l'international, donc on a fait venir des, il y aura des gens de l'Europan aussi, je crois qu'il y en a des représentants, donc vous parlerez aussi de la question de la place de la recherche qui avait déjà été évoquée, je pense, au RESAP de l'année dernière, puisque c'était un peu sur ce thème-là, donc l'importance de la recherche, on s'y attache bien évidemment également dans chaque école, dans le cadre notamment, en lien avec les réformes du statut des écoles et puis du statut d'enseignant-chercheur, alors je ne vais pas vous en parler trop longtemps, parce que j'y ai travaillé pendant quatre ans, quand j'étais au ministère, donc ces cinq décrets sont sortis au mois de février 2018, ils permettent bien évidemment d'affirmer l'importance de la recherche par la création d'un statut d'enseignant-chercheur, mais également sur le statut des écoles, il y a quand même beaucoup d'évolution, avec une démocratisation, je dirais, des instances, et la place des étudiants dans ces instances, et alors je sais qu'il y a eu des inquiétudes à certaines époques à l'UNEAP, sur le fait que le nombre d'étudiants représentés dans les conseils d'administration n'étaient pas tout à fait le même qu'avant, ceci dit, dans le conseil pédagogique et scientifique, les étudiants sont présents, puisqu'actuellement, donc on vient de faire les élections, et dans ce conseil, enfin en tout cas dans la commission des formations et de la vie étudiante, on a six étudiants sur 20 membres, donc c'est tout à fait remarquable, et en fait, dès ces jours-ci, on s'aperçoit très bien que les étudiants sont beaucoup plus présents qu'avant dans les instances, et je m'en félicite. Et simplement un petit mot pour revenir sur cette question des réformes, et que ce soit vraiment très clair entre nous, toutes ces réformes ont été menées avec l'idée de conserver aux écoles l'importance du lien avec la profession, notamment en projet avec des enseignants qui sont à la fois praticiens et qui vous enseignent de façon plus académique. Et je rappellerai simplement un article du Code de l'éducation qui résonne assez bien la place du projet dans les études. Donc je cite, « L'enseignement du projet est au code la formation des architectes et intègre l'apport des autres disciplines qui concourent à sa réalisation. » Donc si je le dis, c'est qu'on entend un peu ici et là que les écoles vont devenir plus... enfin, se rapprocher de l'université et vont perdre leur côté professionnalisant. Non, pas du tout. Tous les textes ont été étudiés et concrétisés avec cette idée de ne pas perdre la dimension professionnalisante des écoles. Au contraire, c'est ce qui intéresse en fait l'université, c'est la pédagogie du projet par le projet. Et donc je suis très content de pouvoir le rappeler ici dans ce cadre, en votre présence. Voilà, je ne vais pas être beaucoup plus long. Avant de laisser la parole, je remercie bien évidemment Pierre-Antoine et Justine avec qui on a travaillé étroitement. Et je pense que tout va très bien se passer. En tout cas, on met tout en œuvre pour que tout se passe très bien. Et je remercie également la présence de Philippe Klein et Albert Dubler qui vont intervenir. Albert qui est un ancien étudiant de l'école, diplômé de l'école. Et Philippe aussi. Donc ça tombe tout à fait bien. Voilà. Donc je vous souhaite de très bon... Je serai avec vous au maximum. Bon, j'ai des rendez-vous, mais en tout cas, je serai avec vous au maximum. Comme je le fais le plus possible avec les étudiants de l'école. Et donc je souhaite que tout se passe très bien. Et je vous souhaite des débats très riches. Et après, il y a des... Il y a des... Comment dire ? Des actes ou des choses ? Des retours ? Voilà. D'accord. OK. Donc encore une fois, bienvenue à l'école. Donc prenez votre temps pour visiter l'école. Je pense que vous le ferez bien évidemment. Allez voir surtout aussi le centre de documentation qui est dans l'ancien garage de l'école. Et puis donc je vous souhaite encore de très bonnes journées dans cet établissement. Merci à tous. Applaudissements Je vous présente du coup Philippe Klein, vice-président du Conseil des architectes d'Europe. Bonjour à tous. Alors tout d'abord, merci de m'avoir invité. Merci à Jean-François pour son invitation et son accueil. C'est toujours un grand plaisir de revenir dans une école où on a passé six ans de sa vie. Même si physiquement, c'était... Jean-François nous a parlé du garage, de la fabrique. Pour Albert et pour moi, c'était au Palais du Rhin. Donc c'était un lieu qui avait encore d'autres charmes, d'autres caractères, etc. Mais alors c'est vrai que c'est toujours un grand plaisir de revenir à l'ENSAS de Strasbourg. À l'époque, ça s'appelait unité pédagogique. Alors que je passe peut-être un peu plus de temps dans d'autres écoles. On y reviendra. Alors, normalement, je devais intervenir vendredi après-midi sur l'international, notamment la place de la HMO dans les autres systèmes de reconnaissance européens. Je suis réellement désolé de ne pas pouvoir être parmi vous, parce que je me retrouve, je suis à partir de demain matin, à Levarden, dans le nord de la Hollande, patrimoine non capitale européenne de la culture 2018. et donc pour, d'une part, un colloque qu'on organise vendredi en collaboration avec Europa Nostra, avec un financement européen sur la transition et des bâtiments existants. Et en même temps, on a l'Assemblée Générale du CAE où on est en train de préparer notre programme politique. On viendra, je vous expliquerai après, ce qu'est le CAE de Conseil des Archives d'Europe pour les élections européennes. On m'a demandé de me présenter, je pense que je vais plutôt le faire, je vais essayer de le faire rapidement, mais surtout d'essayer de mettre deux, trois flashs sur les organisations que je représente. J'ai été invité sur l'initiative de l'UNSWA, qui est notre principal syndicat national d'architectes. J'en étais le président entre 2009 et 2011. Depuis 2011, je suis délégué à l'international, donc je m'occupe effectivement de tout ce qui est affaires internationales. Je suis depuis début d'année vice-président du Conseil des Archives d'Europe, qui est, on va dire, grosso modo, vraiment pour faire très très vite, l'organisation de lobbying de la profession auprès de la Commission européenne et du Parlement européen. C'est une organisation à vocation essentiellement juridique et politique. Il s'agit de travailler avec les députés européens et la Commission sur l'évolution des textes de loi qui vont grosso modo faire évoluer la profession, en sachant qu'aujourd'hui, la plupart des textes qui nous tombent dessus, ce sont des textes qui se décident au niveau européen et qu'après, soit on le subit au niveau national, soit on le transforme quand il y a des directives. Donc c'est... Mais à côté de ça, pour arriver à ça, c'est également un espace d'échange d'expérience entre des architectes de différents pays européens, membres de l'Union, membres candidats, c'est-à-dire notamment il y a la Turquie actuellement qui est un petit peu en retard de cotisation, on a la Serbie, et on a également des pays qui ont des accords de coopération avec l'Europe, donc la Suisse, la Norvège, et probablement demain, la Grande-Bretagne qui va quitter l'Union. J'ai une autre fonction qui est celle de secrétaire général actuellement du CIEF, donc qui est le Conseil pour l'International des architectes français, après en avoir été le président pendant trois ans, qui est la section française de l'UIA. Albert aura le temps de vous parler un peu plus de l'UIA. Contrairement au CIEF, l'UIA est une organisation à vocation essentiellement culturelle, qui essaye, dont au moins l'idée de base était de promouvoir des bonnes pratiques, des pratiques éthiques en matière d'architecture et de choix des architectes. C'est de plus en plus aussi une organisation qui s'occupe d'aspects plus professionnels, notamment à travers sa commission formation, qui est une commission importante, qui a beaucoup travaillé sur les validations des systèmes de formation d'un certain nombre d'écoles. Par exemple, sur la région 1, qui est la région de l'Europe de l'Ouest, la première école qui a été validée par l'UIA, c'est l'école de Montpellier, qu'on a eu beaucoup de plaisir à ramener l'année dernière à Séoul pour notre congrès mondial. Je voulais surtout revenir, pour ne pas prendre tôt de temps de parole, sur les gros sujets sur lesquels travaille actuellement le CAE, le Conseil des architectes d'Europe, notamment dans le cadre de préparation des élections européennes. On est en train de préparer un manifeste avec quatre sujets très importants qu'on va essayer de présenter aux députés européens et sur lesquels on va défendre nos positions. Je vais commencer par le deuxième. Vous allez comprendre pourquoi. Je finirai par le premier. Le deuxième étant la place de l'architecte dans la baokulture. Bon, on a notre président du CAE actuel et autrichien. J'ai un petit peu le sentiment que la notion de baokulture est peut-être très différente de ce que nous Français en entendent par culture de l'architecture, avec deux notions qui sont celles du baok, qui est quelque chose de très matériel, de très concret, et ce de la culture, qui est quelque chose de plus spirituel. Et c'est bien le lien entre les deux. Mais même quand on parle de culture, pour un germanophone, c'est peut-être pas tout à fait la même chose que la culture pour un francophone. Alors c'est peut-être une interprétation toute personnelle, mais j'ai un petit peu l'impression que pour un germanophone, c'est quelque chose qui relève des racines, de quelque chose de très profond, alors que pour nous, francophones, quand on parle de culture, c'est plutôt quelque chose qui relève la projection dans l'avenir. Et il est certain que quand on parle de notre profession, il s'agit bien des deux. C'est-à-dire d'où est-ce qu'on vient, et où est-ce qu'on va, avec en plus en plus des préoccupations fortes, notamment d'une ville comme Strasbourg, qui est une ville qui a 2000 ans, de dire mais comment est-ce qu'on fonctionne entre ce patrimoine ancien qu'il faut préserver, à qui il faut donner un avenir. Et c'est peut-être aussi une particularité de l'Europe, si on parle d'international, parce qu'on est fait partie des rares régions du monde où on a des villes, où effectivement on a des structurations très longues de l'histoire. et qu'est-ce qu'on en fait, en sachant qu'aujourd'hui, 70%, 75% de notre travail, pour nous praticiens, c'est quand même d'intervenir sur de l'existant. Le deuxième point important, et vous comprendrez que ce n'est pas neutre non plus, préoccupation qui a été largement exprimée par la plupart des pays européens, par la plupart de nos confrères, c'est un manque au niveau européen de logements décents à des prix acceptables, et notamment pour des populations défavorisées. Et alors, on sait qu'en France, on devrait construire pour les 500 000 logements par an, malheureusement, ça fait 20 ans qu'on n'y arrive pas, et quand on gratte un petit peu le vernis, on se rend compte que, dans la plupart des autres pays européens, on a la même situation, et là encore, on peut se poser des fortes questions, puisque, quand ce type de problème se pose dans probablement la région du monde qui est la plus favorisée, quelles sont les réponses que les architectes doivent apporter dans d'autres régions du monde. Autre sujet, c'est la valeur de l'architecture, avec bien notre préoccupation de plus en plus, notamment par rapport à la Commission européenne, c'est de valoriser la plus-value qu'on apporte. Quand je dis valoriser, c'est aussi lui donner une valeur économique, mais pour lui donner une valeur économique, il faut expliquer ce qu'on apporte en plus par rapport à d'autres intervenants, quelles sont les qualités supplémentaires qu'on apporte, et aussi, quelle est la valeur économique de ce qu'on apporte. Et, sujet majeur, et j'en reviens au premier, c'est celle des qualifications professionnelles, avec différentes préoccupations, celle qu'on partage avec l'Union européenne, qui est la mobilité professionnelle, des architectes, des étudiants d'architecture, et des jeunes architectes, pour aller voir ailleurs comment ça fonctionne, et pour pouvoir travailler dans différents pays européens et du monde, c'est, à travers cela, la reconnaissance des diplômes. Alors, vous allez tous me dire, aujourd'hui c'est simple, on a la LMD, le 3-5-9, c'est simple, et bien non, ce n'est pas forcément si simple que ça. On a des écoles qui ont des systèmes d'enseignement qui sont parfois un petit peu variés, je ne l'ai pas dit, mais moi-même, ça fait 12 ou 13 ans que j'interviens à l'INSA, tout d'abord en 5e, enfin à l'époque, ça s'appelait ACAT, donc c'est en 5e année, et désormais en HMONP, sur deux sujets, qui sont la gestion d'agence et les pratiques professionnelles, et ça fait quelques années que j'interviens également ponctuellement à l'INSA de Nancy, sur l'Europe et l'international, ce qui est un petit peu mon sujet. Donc déjà là, je vois deux écoles qui sont différentes, je ne suis pas en train de dire je fais un jugement qualitatif pour l'un ou pour l'autre, au contraire, j'ai presque envie de vous dire, en tant qu'enseignant, je suis absolument ravi qu'il y a des écoles qui aient des contenus variés dans lesquels on puisse s'épanouir différemment, tout comme je suis absolument ravi qu'en face de moi, quand j'entienne, j'ai des personnalités diverses et variées, parce que, tout simplement, l'architecture, ce n'est pas un produit industriel, c'est un produit dans lequel on apporte également notre âme. Oui, c'est notre âme. C'est un peu ça. Et heureusement aussi que quand on travaille ensemble, il y a des idées et des confrontations différentes qui se mettent en œuvre pour créer des projets différemment. Donc, les qualifications, ce n'est pas forcément quelque chose d'acquis. Quand j'étais président de l'UNESFA, j'étais confronté à une situation extrêmement désagréable pendant quelques mois. Heureusement, ça ne durait que quelques mois. À savoir, fin 2009 et puis début 2010, pendant trois ou quatre mois, on s'est retrouvé dans une situation de suspension de la reconnaissance des diplômes d'architectes français. Pour une question toute bête, c'est qu'on était en phase de révision par la Commission européenne. Il y a d'emblée une grande majorité des écoles françaises qui ont été certifiées et c'est qui posait des problèmes soit en matière de moyens mis à disposition des étudiants, soit en matière de contenu pédagogique. et le ministère de la Culture a créé une situation de bras de fer avec l'Europe en disant soit toutes les écoles françaises sont certifiées, soit on suspend les certifications. Ça n'a pas ému beaucoup les écoles, assez curieusement. Ça n'a pas ému beaucoup les étudiants. Ça a ému l'UNESFA parce qu'à un moment, on s'est dit que ce n'est quand même pas normal. Alors, moi, je m'en fous, je suis diplômé depuis 1984, j'ai une licence d'exercice en Allemagne, avec mon vieux DPLG, je pouvais aller travailler n'importe où. Mais pour des jeunes qui arrivaient sur le marché, dire à un moment, tiens, je suis diplômé de l'école française, je ne peux plus aller demain faire un exercice professionnel ou une pratique professionnelle ailleurs en Europe, en Pologne, demain, on aura peut-être un problème avec la Grande-Bretagne. Je ne l'espère pas. J'espère qu'on trouvera rapidement des solutions. Ce n'est pas neutre. Et dire à un moment, pour des raisons diverses et variées, qui peuvent être tout à fait personnelles, familiales ou autres, on a envie de s'installer ailleurs en Europe pour des questions d'origine personnelle. Eh bien, pourquoi on ne doit pas pouvoir le faire ? Mais c'est vrai que quand je suis monté au ministère pour dire que c'est un enjeu important, à l'époque, la directrice adjointe qui s'appelait Anne-Josée Harlow me dit mais nos jeunes Français n'ont qu'à me dire travailler en France. Et je dis mais non, mais moi j'ai envie que nos jeunes Français puissent aller travailler ailleurs. parce qu'on est dans un monde où aujourd'hui la culture se crée au niveau international, on réfléchit au niveau mondial et on agit localement. Je vais m'arrêter là parce que sinon je vais accaporer le temps de parole et puis Albert m'en voudra beaucoup ce que je ne voudrais pas. Merci pour votre attention. Avant de laisser la parole à Albert Dubler refaire un petit déroulé de la semaine qui s'annonce parce qu'il y a un programme assez chargé il faut que vous soyez bien au courant donc vous avez tous normalement reçu un roadbook dans votre welcome pack dans votre tut bag qui va reprendre toutes les infos et c'est pour être sûr que tout le monde l'ait bien lu et bien entendu. Alors pour commencer ce soir on va écouter Albert Dubler qui va nous faire un peu un retour d'expérience donc il se présentera il nous racontera un peu son histoire et ensuite il y a les assauts de l'école l'area SR qui vous propose à la cafétéria de profiter ils vont vous faire un service de planchette je crois il y aura des choses à manger il y aura des choses à boire et l'école reste ouverte jusqu'à 22h comme elle l'est tout le temps donc voilà on pourra tous se retrouver ensuite en haut et se rencontrer et discuter le coup demain pour c'est là dessus qu'on pointe surtout c'est pour que tout le monde soit bien au courant demain il y a une journée de workshop qui est organisée donc c'est un workshop qui va se dérouler rue du jeu des enfants donc c'est en extérieur il risque de faire assez froid donc prévoyez bien un équipement il faut des gants des écharpes des manteaux voilà on a prévu différents ateliers qu'on vous présentera plus en détail demain mais l'idée c'est qu'il y a rendez-vous on se retrouve tous à 8h directement au CAUE du Barin qui est en fait qui a son siège rue Hanong au 5 rue Hanong c'est juste à côté de la rue dans laquelle on intervient donc il y a toutes les infos qui sont dans le roadbook vous les trouverez donc 8h là-bas pour le service du petit déjeuner ensuite on répartira les équipes on donnera les différents matériaux et il y aura pas mal de points d'intervention donc les différents groupes iront là où ils doivent intervenir et il y a la matinée et l'après-midi qui y seront consacrés entre midi et deux il y aura une pause on se retrouvera aussi tous au CAUE pour manger c'est un repas qui est offert par l'association de la rue du Gé des Enfants avec laquelle on est en partenariat pour l'occasion et en fin de journée vers 17h30 18h on se retrouvera aussi tous au CAUE pour un peu faire une sorte de vernissage de la journée remercier tout le monde ensuite on vous libère le temps d'aller prendre des douches et vous reposer un peu et le soir on vous propose un baraton donc on se retrouvera tous aussi dans le roadbook c'est indiqué où à quelle heure et là aussi il y aura des groupes où on pourra tourner pendant la soirée donc voilà demain ça va être une grosse grosse journée oubliez vraiment pas si vous voulez en garder un bon souvenir de prendre des gants parce qu'il va quand même faire vraiment frais voilà et on va être en extérieur quand même la majorité du temps rapidement le vendredi après une journée au froid on va passer la journée au chaud dans l'INSA donc c'est pas la même école donc vous regarderez dans votre roadbook qu'il y a tout ce qu'il faut pour accéder à l'INSA on a prévu une séance de table ronde le matin qui commence à 9h donc pareil le petit déjeuner à l'INSA entre 8 et 9h on a une pause midi on a une mini session puis une grosse session le soir enfin l'après midi à l'INSA ensuite l'idée c'est qu'on finit vers 18h et à 20h vous êtes attendus pour la soirée des associations qui se passe à l'INSA dans le hall dans lequel vous avez récupéré tous vos tote bags et roadbooks et les associations organiseront le repas et des animations toute la soirée et ensuite le samedi donc le samedi la journée se passe à l'INSA donc ici le petit déjeuner pareil il est à 8h à 9h on a la dernière table ronde qui est sur la recherche et en parallèle on aura le conseil d'administration du collège des étudiants et des étudiantes et les autres instances des écoles et ensuite on a une pause à midi qui sera le petit déjeuner et la pause midi seront servis dans le hall de l'INSA donc là où vous avez eu le coin pour vous poser cet après-midi l'après-midi il y aura l'assemblée générale de l'UNEAP donc avec la présentation et l'élection de la nouvelle équipe et aussi les bilans enfin le vote des bilans de l'année qui vient de s'écouler et donc ensuite après ça vous avez une petite pause pour rentrer chez vous vous changer etc et on a on a ensuite le repas de gala donc je ne sais pas quoi dire oui qui se passera pareil dans le hall d'Allensas et ensuite on déménagera pour aller au stride pour la soirée de clôture et je voulais juste rappeler que vous avez de toute manière toutes les informations qui sont dans votre route book et important genre chaque jour vous apportez votre votre eco cup et votre carte des repas donc on vous l'a déjà dit tout à l'heure mais pensez vous en aurez besoin pour manger pour boire le matin et puis tout au long de la journée quoi voilà oui du coup on laisse maintenant la parole à Albert Dubler qui est notre invité du soir pour nous raconter ce qu'il doit nous dire bonsoir alors effectivement j'ai grandi dans cette école en réalité j'avais fait d'autres études avant et je voulais faire autre chose et puis les rencontres de la vie ont fait que je me suis intéressé à cette école parce que j'avais une copine qui faisait des études d'archie ici c'est comme ça que ça se passe avant de faire archie j'ai fait une maîtrise de psychosocial alors peut-être ça a quelque chose à voir quand même parce que j'ai été élève de Henri Lefebvre sur le droit de la ville bon et puis à part ça avec Abraham Moll à Strasbourg mon idée d'abord était de rentrer à l'école comme enseignant et en même temps étudiant mais ça n'a pas marché je ne sais pas pourquoi je me demande toujours je n'ai jamais réussi à résoudre cette énigme j'ai mis très longtemps pour faire l'école je pense que je suis un des record man j'ai mis 16 ans mon diplôme était mon affaire numéro 100 c'est à dire que je devais construire 99 choses avant d'être diplômé ce qui normalement bon c'est prescrit maintenant donc je peux en parler mais c'était un peu avant la loi de l'architecture en 1977 et puis bon j'étais ce qu'on appelait à l'époque que maintenant c'est je ne connais pas le terme exact comment on l'inègre maintenant homme de couleur donc j'étais homme de couleur chez un architecte local et j'ai travaillé avec lui au Japon aux Etats-Unis en Suisse en France dans le monde entier pour construire des boutiques un peu chères et un peu voilà pour la haute couture française et c'est un directeur de l'école d'ici qui m'a poussé en fait il en avait marre de me voir donc il m'a poussé pour que je fasse mon diplôme pour que je quitte cette maison qui comme Philippe l'a dit n'était pas ici mais qui était au palais du Rhin alors pour ceux qui se feraient des idées le palais du Rhin évidemment c'était le palais que l'empereur d'Allemagne s'était construit il paraît qu'il est venu une fois mais on en doute mais en réalité nous n'étions pas dans les locaux chics du palais du Rhin on était dans les sous-sols et dans la cage d'escalier de service donc pas du tout dans les parties nobles du palais du Rhin alors il se trouve que je me suis établi à mon compte en 88 j'ai un peu travaillé et Philippe est parti dans la voie syndicale moi je suis aussi parti dans des voies syndicales mais je me suis fait élire à l'Ordre en 1996 et notre objectif c'était de supprimer l'Ordre des architectes rassurez-vous ça arrive très souvent que des gens se fassent élire comme ça pour supprimer la chose dans laquelle ils sont élus et puis une fois qu'on est dedans on se rend compte que ça sert quand même à quelque chose et puis peut-être que en faisant un peu quelque chose on améliorerait la situation générale donc j'étais élu en 1996 au conseil régional et comme le président de l'époque ne savait pas trop quoi me donner comme truc à faire il m'a chargé de m'occuper des choses internationales alors j'étais à la première ma première sortie a été d'aller à la réunion de ce qui à l'époque s'appelait la section française de l'UIA qui était constituée de quelques vieux architectes quelques gros architectes gros cabinets d'architecture deux ou trois représentants du conseil national de Londres et trois ou quatre représentants des conseils régionaux et j'ai fait annuler la première réunion à laquelle j'étais invité parce que en disant mais j'ai pas eu l'ordre du jour alors je sais pas de quoi on va discuter c'est complètement nul votre truc bon du coup j'ai été invité par quelqu'un qui voulait après monter une équipe pour le conseil national et on a refait une assemblée générale de la section française de l'UIA et j'étais vice-président pour représenter les régions alors à l'époque en Alsace on avait on avait un petit truc international qui s'appelait je sais plus comment ça marchait avec l'Allemagne la Belgique le Luxembourg je crois que c'est en sommeil depuis enfin bon mais le fait d'être Alsacien c'est pour ceux qui ne savent pas ou ne sauraient pas on est bi ou tri lingue de naissance donc ça aide un peu pour l'international quand on manie une autre langue aussi facilement qu'on manie sa langue maternelle ma langue maternelle n'est pas le français c'est l'Alsacien oui merci mais quand j'étais gamin mes cousins de parisiens venaient tous les années en vacances et donc à 3 ans je parlais français allemand et Alsacien ah oui je parlais allemand parce que ma voisine était allemande alors bon ce sont les hasards les hasards de la vie qui font ça je n'ai jamais appris l'anglais à l'école et je j'ai parlé à la tribune de l'ONU en anglais et ça c'est lié au simple fait d'être Alsacien je pense que Philippe a fait à peu près pareil que moi sauf que il est plus bavard que moi donc voilà bon alors j'avais prévu de parler de comment je suis arrivé à l'UIA en fait je crois qu'il vaut mieux que je vous parle de l'UIA parce que je ne suis pas certain que vous sachiez tous ce qu'est l'UIA alors l'UIA c'est un acronyme j'ai entendu le mot précédemment Union internationale des architectes ça aurait pu être aussi l'Union internationale des Alsaciens parce que je suis les deux mais l'UIA a été ouais ça marche voilà a été créé en 1948 suite à la à la Deuxième Guerre mondiale et suite à des on va dire des désaccords au sein des SIAM les congrès internationaux d'architecture moderne dans lequel le Corbusier avait une place prépondérante il avait un siège qu'il ne voulait surtout pas partager et il avait des visions qu'il pensait être les bonnes visions il a certainement raison sur un certain nombre de facteurs mais il y a d'autres architectes qui ne pensaient pas tout à fait pareil parmi eux il y avait notamment Auguste Perret mais aussi Jean Choumy ou Abba Crombie un certain nombre d'architectes assez éminents de l'époque sans doute ne connaissez-vous pas beaucoup ces architectes puisque la culture architecturale on l'apprend quand on a le temps c'est-à-dire pas pendant les études ni pendant les premières années d'exercice mais longtemps après donc je vous souhaite à tous d'avoir le temps de vous y faire alors le les SIAM étaient un tout petit peu dogmatiques mais il existait d'autres choses il y avait le congrès permanent des internationaux d'architecture qui lui était élitiste il fallait avoir une grosse agence pour pouvoir en faire partie ça a aussi été le cas pendant un certain moment à l'UIA mais on a essayé de le faire autrement et il y avait les réunions internationaux d'architectes qui étaient des simples réunions informelles plus ou moins informelles il a fallu pour créer l'UIA il a fallu un certain nombre de réflexions qui ont duré trois ans ça a commencé en 45 c'est Pierre Bagot qui était rédacteur-chef de l'architecture d'aujourd'hui que vous ne connaissez sans doute pas mais qui était la revue jusqu'en les années 90 je pense c'était la revue de l'architecture au monde pas en France c'était une revue qui était universellement connue Jean Nouvel a essayé à relancer il y a quelques années je ne suis pas ça existe mais il peine à sortir quelques numéros actuellement donc la création de l'UIA a passé par plusieurs étapes donc les trois les plusieurs réunions préalables entre 47 45 et 47 et l'assemblée générale de création l'assemblée constituante a eu lieu en juillet 1948 à Lausanne alors Lausanne parce que il y avait parce que la Suisse avait été neutre pendant la guerre parce que parmi les fondateurs il y avait des Suisses parce que enfin il y avait un certain nombre de raisons au choix de Lausanne au début de l'UIA il y a eu 23 pays qui étaient signataires des documents aujourd'hui ils sont normalement une centaine bon il y en a encore un qui a quitté la semaine dernière mais on a d'autres qui sont revenus on est à tout à fait moi je suis personnellement on ne me dit rien donc on me cache tout mais Philippe connaît peut-être plus que moi le nombre varie alors ça a toujours varié en fonction d'un certain nombre de critères quand dans un pays on ne s'intéresse pas à l'international on le prend les trucs qu'on vient on quitte l'UIA parce que la présence à l'UIA suppose que le pays paye une cotisation les cotisations ont été fortement réduites les derniers temps mais les budgets aussi et donc les possibilités d'action également le seul qui est défendu à budget décent à la dernière Assemble générale au congrès de Séoul l'année dernière c'était Philippe tous les autres voulaient réduire les budgets et la France par la voix de Philippe Taine a dit ben non si on veut faire quelque chose il faut se donner les moyens je reviendrai ultérieurement un tout petit peu sur cette notion de responsabilité les positions de président et de secrétaire général de l'UIA sont des positions internationales qui c'est à dire que quand on est français et qu'on est président de l'UIA on oublie qu'on est français donc on n'agit pas au nom de la France on agit au nom de l'UIA c'est un peu difficile une dichotomie un tout petit peu difficile à poser parce qu'évidemment quand on est en relation avec les gens qui vous aident un peu financièrement le premier truc qu'ils disent mais attends on t'a élu pour faire ceci ou cela et le fait d'être président c'est pas du tout ceci ou cela dans l'occurrence quand j'étais président on me demandait que l'UIA paye le loyer des bureaux qu'elle occupait à la Tour de Montparnasse à Paris locaux qui avaient été discutés 6 ans avant par un ancien président de l'UIA et un ancien président du Conseil national où j'avais assisté mais où j'avais entendu des chiffres et puis après le Conseil national faisait demander 3 fois le prix ou à peu près et on comptait sur moi pour faire venir cet argent j'ai pas évidemment pas pu répondre favorablement à la demande française et j'en ai subi les conséquences d'une certaine manière sans aller jusqu'au drame l'Union internationale a dès le début décidé d'avoir une action permanente et cette action permanente se manifeste principalement dans les congrès qui ont lieu bon on est au 27ème ou au 28ème congrès le prochain c'est à dire en 70 ans on a fait le CPIA avant en 75 ans avait fait 14 congrès et l'UIA on a fait 3 fois plus donc 2 fois et demi davantage les thèmes chaque congrès évidemment un thème alors le premier congrès qui était celui de Lausanne le thème du congrès était l'architecte devant les tâches nouvelles 1948 les tâches nouvelles vous pouvez vous imaginer ce que c'était c'était la reconstruction des pays dévastés par les guerres en 51 le deuxième congrès c'était rabbin comment l'architecte s'acquitte de ces tâches nouvelles donc il répondait à la demande du premier je vous laisse lire tous les textes les titres des divers congrès en pointant un petit peu celui de 1963 je ne sais pas si vous savez ce qui s'est passé en 1963 à la Havane il y a un certain Fidel Castro qui est venu faire un discours à la tribune de l'UIA où il a parlé d'architecture pendant 2 heures ce qui a étonné tout le monde parce que bon on ne s'attendait vraiment pas à ça alors il y a les photos de Fidel Castro s'adressant aux architectes du monde entier à l'époque il n'y avait pas encore 3 millions d'architectes dans le monde mais je sais qu'un certain nombre d'architectes notamment strasbourgeois ont été à la Havane il me semble Jean Ziegler il m'a dit donc voilà la formation de l'architecte a été abordée à Paris en 1965 alors en 1965 a été élu le premier président français de l'UIA c'était Eugène Baudouin et moi j'étais le deuxième en 2011 donc vous voyez que c'est vraiment très international et bien que le siège soit à Paris c'est pas franchement franco-français donc voilà il y a un truc à noter aussi c'est que dans les années 60 vous êtes trop jeune pour le savoir mais à l'époque on avait ce qu'on appelle la guerre froide c'est à dire on avait le rideau de fer et l'Union internationale des architectes a été le seul lien entre les pays de derrière le rideau de fer avec les pays d'ici alors il y a eu un congrès à Prague en 1967 en 1968 il y a eu le printemps de Prague alors est-ce que c'est lié je ne sais pas mais toujours est-il que les relations entre les architectes étaient un tout petit peu en avance sur l'évolution politique des pays d'Europe ou de l'Union internationale de l'époque il y a eu en 1981 à Varsovie c'était juste au moment de Solidarnosc ou juste après donc vous voyez l'UIA est théoriquement apolitique mais a quand même eu des influences politiques certaines bon à Chicago l'architecture à la croisée des chemins a pour la première fois exprimé les craintes des architectes du monde sur les questions de changement climatique à l'époque c'était pas les changements climatiques mais au congrès de Chicago de 1993 l'UIA a publié un texte qui s'appelait sur l'interdépendance de l'homme et de l'environnement et c'est à mettre en relation avec la première conférence de Rio en 1992 alors les congrès des archis les congrès de l'UIA attirent plus ou moins de monde les plus petits en ont attiré 2000 c'était en 2002 à Berlin les plus gros Barcelone en 1996 il y a eu 14 000 architectes à Pékin il y avait 12 000 mais il y avait sur les 12 000 il y avait 11 000 Chinois ou 10 000 Chinois on ne sait pas exactement à Tokyo Tokyo 2011 c'est là que j'étais élu alors il y a c'était un peu particulier parce que en mars 2011 il y a eu un événement que vous connaissez peut-être tous qui s'appelle Fukushima il y a eu un tremblement de terre assez violent et il y a eu l'explosion d'une centrale nucléaire à l'époque personne ne voulait aller au Japon moi j'étais à l'époque vice-président pour la région 1 donc l'Europe de l'Ouest et on a eu une réunion le 1er avril 2011 où mes confrères européens m'ont dit tu leur dis on ne vient pas c'est trop dangereux parce que parce que radiation parce que tremblement de terre et tout je suis allé le 7 avril à Tokyo et j'ai eu comme comme pot d'accueil un tremblement de terre de 7.4 bon j'étais au 18ème étage dans un hôtel et le tremblement de terre à dire 3 minutes ce qui est vachement long et ce qui est le plus impressionnant ce n'est pas la sensation de bouger c'est le bruit parce que quand on est au 18ème étage d'un hôtel et qu'on entend les structures grincer on commence à fouetter comme on dit donc ce n'est pas tout à fait évident j'étais président entre Tokyo et Durban Durban c'est en Afrique du Sud si vous ne le saviez pas c'était le premier congrès qui a eu lieu en Afrique subsaharienne donc en Afrique noire il y a eu assez de assez de assez de participants il y a eu à peu près 5000 participants parce que c'est vraiment au sud de l'Afrique l'Afrique du Sud donc ça coûte relativement cher d'y aller et le congrès était au mois d'août et le 1er juillet il y avait moins de 1000 inscrits et l'organisation commençait à paniquer en se dire mais comment on va faire si on n'a pas assez d'inscrits parce que la location des salles et toute infrastructure coûte quoi qu'on fasse s'il y a 500 qui viennent ou 10 000 ça coûte pareil à titre indicatif à Berlin le congrès du IA avait été organisé par le syndicat un peu élitiste allemand le BDA qui est arrivé au bord de la faillite à cause du congrès les Canadiens également après Montréal en 90 ont déposé le bilan ils ont eu vraiment du mal à s'en remettre donc les Africains d'Afrique du Sud avaient cette très forte crainte donc le 1er juillet moins de 1000 et le 5 août le jour de l'ouverture il y avait 5000 inscrits donc tout allait bien et nos confrères avaient surtout peur parce que le gouvernement leur avait promis de l'argent à condition d'attirer suffisamment de monde donc le gouvernement sud-africain payait une partie des coûts du congrès à condition qu'il y ait plus que 3000 ou 4000 je ne sais plus voilà donc après il y a eu à Séoul le congrès de l'année dernière donc parfois les thèmes des congrès sont difficiles à traduire quand on quand on parle de Durban architecture otherware otherware est un mot qui n'existe pas sauf un africain du sud et pour le traduire en anglais c'est une autre architecture ailleurs autrement enfin il faut trois mots il faut six mots pour traduire trois mots ce qui souvent dans les traductions est un peu compliqué alors la volonté des fondateurs des créateurs de l'UIA dans un petit bouquin qui a été publié en 98 qui est absolument introuvable je vais peut-être faire don à la bibliothèque de l'école d'un exemplaire si j'en retrouve un second Pierre Vago qui donc était le rédacte chef de l'architecture d'aujourd'hui à l'époque mais qui avait déjà été avant la guerre avant la deuxième guerre mondiale a écrit que contrairement aux organisations préexistantes devaient être représentatives et démocratiques alors ça c'est une c'est une vaste question qui que l'UIA a je pense jusqu'ici à peu près réussi à laquelle a apporté des réponses pertinentes le fait de ne pas pouvoir se représenter en tant que président jusqu'à présent on ne sait pas ce que ça va donner dans le futur je trouve que c'est une condition pour que cette organisation soit démocratique elle devait aussi être un lieu de rencontre d'échange et d'expérience alors aujourd'hui ça paraît avec les accès à internet ça paraît un peu superfétatoire mais revenez un peu en arrière si vous imaginez dans les années 60 70 80 les architectes russes quand ils voulaient avoir une idée de ce qu'est ou les architectes chinois ou les architectes des autres pays de l'Est ce qu'est l'architecture moderne ou contemporaine ou européenne ou américaine ils n'avaient que l'union internationale pour leur venir en aide voilà donc l'UIA travaille depuis le début avec d'autres organisations internationales alors il est remarquable de noter que l'UIA est observateur à l'ONU depuis 1949 vous savez qu'en 1949 l'ONU était comme dans la même position que l'UIA c'est à dire au balbutiement du nouveau dé donc voilà et puis elle a été dès le début également partenaire avec l'UNESCO notamment sur la définition de l'enseignement de l'architecture alors Philippe en a dit quelques mots tout à l'heure l'enseignement de l'architecture en Europe est régi par la directive 85-386 que vous connaissez tous certainement vous avez dû l'apprendre par cœur pour vos études j'imagine donc rassurez-vous j'étais pendant un certain temps dans la commission de reconnaissance des diplômes français et je me suis fait reprocher par un directeur d'école d'archives français en 2007 je crois quand on avait les grosses discussions HMONP avec les syndicats et l'ORN que de toute manière la directive n'est pas encore traduite alors que ça faisait quand même déjà 20 ans qu'il était en pratique dans les écoles françaises donc les 11 critères qui définissent l'enseignement de l'architecture ont été complétés par l'UIA qui a continué de travailler sur le sujet parce que la commission européenne il n'y a pas de lieu qu'elle n'a pas besoin de travailler puisque le sujet est imposé et il n'y a pas lieu de se remettre au travail par contre l'UIA a continué à travailler sur le sujet il y a eu une réunion de la commission la commission jointe UIA UNESCO de l'éducation dans cette école le 2 octobre 2012 ou le 3 je ne sais plus enfin à peu près et la commission la commission UIA UNESCO a rajouté 5 critères 11 de la directive européenne qui sont ceux de la la connaissance de la société de l'environnement des technologies de construction des coûts de construction ainsi que pour répondre au projet européen de LMD licence master doctorat la préparation à la recherche et l'UIA la commission UIA UNESCO pense que c'est quand même assez important de faire évoluer alors je ne sais pas si le CAE va arriver à poser un peu un peu cela à l'Europe moi j'ai essayé quand j'étais vice-président pour la région 1 en 2011 quand l'Europe a dit on va mettre 1000 milliards pour l'euro c'est quand même beaucoup d'argent sur 10 ans c'est déjà un peu moins pour répondre aux questionnements liés au changement climatique à l'époque par le biais du CAE l'UIA avait fait une demande que on donne une partie de cet argent à l'enseignement de l'architecture ce qui à notre avis aurait fait sens mais le commissaire européen nous avait répondu que tenez-vous bien l'Europe a besoin des architectes on n'a pas le temps de les laisser traîner plus longtemps dans les écoles ce qui était quand même une réponse je ne vais pas qualifier de nom d'oiseau l'auteur de cette réponse voilà pour le grand public l'UIA est surtout connu par ses concours alors les concours de l'UIA sont également gérés en commun avec l'UNESCO c'est peut-être une malheureusement c'est peut-être quelque chose qui tend à disparaître puisque les grands projets sont maintenant portés par des exploitants des entreprises des le mot anglais développeurs je ne sais pas si on peut appeler ça un promoteur en français mais enfin voilà les grands projets comme il y a eu l'Opéra de Sydney parce que vous savez que l'Opéra de Sydney en 1954 Jorn Hudson était absolument inconnu personne ne connaissait cet homme et il a eu la chance de construire de construire l'Opéra de Sydney qui c'est sûr a coûté beaucoup plus cher que le budget initial 54 fois alors c'est pas c'est pas c'est pas un petit dépassement du budget loin de là je ne vous encourage pas à le faire sauf qu'aujourd'hui l'Opéra de Sydney est la marque de la ville si vous montrez vous pouvez faire en fait l'Opéra de Sydney n'a pas besoin de présenter des spectacles de qualité les gens viennent parce que c'est l'Opéra de Sydney donc l'importance de l'architecture c'est dans des choses comme ça qu'on la voit il y a eu d'autres évidemment il y a eu beaucoup d'autres d'autres bâtiments très connus vous connaissez tous Beaubourg à Paris vous connaissez l'Opéra qui a peut-être été un exemple un tout petit peu malheureux pas aussi brillant que l'Opéra de Sydney certes il y a eu la bibliothèque d'Alexandrie qui a été faite par un étudiant que nous avons connu Philippe et moi ensemble en 1985 il me semble 83 merde arrête de me dire ouais c'était le Toursen qui a qui a Sneueta c'est une une entreprise norvégienne d'architecture à l'époque il sortait du diplôme et quand il a le concours était en 86 je crois en 87 ouais donc il a gagné le concours et puis il a créé l'agence après alors je vous souhaite tous d'avoir de faire une expérience pareille c'est pas mal je crois l'arche de la défense aussi a été a été le résultat d'un concours de l'UIA la troisième commission est celle de l'exercice professionnel dont Philippe a parlé tout à l'heure alors dans la commission d'exercice professionnel en 1999 notamment comme but de donner des règles de conduite aux architectes des pays riches qui vont dans des pays moins riches en leur demandant de s'associer avec des architectes des pays moins riches mais pas de les mettre sous pression de leur faire faire le travail je peux revenir pour revenir à un vocabulaire que j'ai déjà utilisé le travail de nègre mais voilà il y a plusieurs plusieurs raisons pour cela d'une part c'était pour pouvoir faciliter un échange de savoir-faire et de connaissances mais en même temps pour éviter d'avoir la même architecture dans le monde entier parce que si Zaha Hadid est construit dans le monde entier le monde entier ressemblera à Zaha Hadid ce qui n'est pas forcément bové ou bien enfin bon je n'ai pas de jugement de valeur sur le sujet la quatrième commission et la plus récente c'est celle qui s'occupe des changements climatiques alors avant c'était un groupe de travail qui fonctionnait par région il y avait dans les années on va dire 2000 à 2010 l'Europe était franchement en tête nettement en tête parce que le travail était fait par des profs d'écoles d'archi très impliqués et qui faisaient travailler les étudiants en fin d'études il y a eu un allemand qui s'appelait Manfred Heger de Darmstadt qui a publié donc la commission il a publié et a fait travailler la commission qui à l'époque s'appelait la commission de développement durable sur des tas de sujets notamment sur les matériaux de construction sur l'énergie sur voilà ils ont gagné cette école a gagné trois fois le solar d'hécathlon la première fois en je crois en 2003 ou 2004 et puis les deux fois suivantes ils ont gagné vraiment ils dominaient la recherche sur ce qui est concern en ce qui concerne ce qu'on appelle maintenant ce que nous avons appelé l'architecture responsable qui veut se mettre à la place de l'architecture du développement durable comme on l'appelait auparavant le fait que l'UIA en a fait une commission certes exprime le fait que l'UIA a pris ce sujet à bras le corps mais d'un autre côté c'est aussi parce que les groupes de travail ne produisaient plus vraiment grand chose dans les derniers temps sur ce sujet alors l'UIA un certain nombre d'autres groupes de travail qui changent en fonction de qui changent tous les trois ans parce que l'intérêt du président ou du secrétaire général variant en fonction des personnalités aujourd'hui le groupe de travail santé publique est quasiment indépendant de l'UIA il fait ses réunions sans demander quoi que ce soit à l'UIA en essayant de faire parvenir les infos qui produisent à l'UIA mais je ne sais pas s'ils sont bien reçus Philippe ils sont bien reçus oui et on les voit où ? le problème c'est qu'on ne les voit nus pas oui d'accord les sections individuellement sont distinctes c'est pas ça c'est un peu en deçà voilà et puis sport et loisirs est en liaison direct avec le CIO mais bon voilà je m'arrête là et je vous invite à poser le maximum de questions pour ne pas arriver trop tôt à l'apéritif voilà merci alors je bon Philippe a dit qu'il était président du CIAF il l'était de 2011 à 2014 non de 2014 oui de 2014 à 2017 moi je l'ai été de 2005 à 2008 je crois mais j'ai participé à la formation alors c'est un truc qui est un tout petit peu important parce que je vous ai dit que j'avais passé par un conseil régional au conseil national où j'étais parce que je m'étais fait remarquer en interrompant le processus normal du ronronnement de la section française de l'EUIA on m'a invité à participer à une liste au conseil national de l'ordre et le fait que je parlais des langues étrangères a fait que voilà tu t'en occupes et c'était en l'an 2000 nous avons décidé de joindre l'ordre et les syndicats pour créer le CIAF le CIAF a été créé en 2001 voilà j'étais parmi les membres créateurs c'est le président de l'ordre à l'époque s'appelait Jean-François Cizini et avant les années 2000 les syndicats et l'ordre étaient en guéguerre à peu près permanente non ? oui on peut dire ça alors il y a des syndicats qui c'est pas parce qu'ils sont peu nombreux qu'ils sont moins moins virulents au contraire moins virulents au contraire à l'époque l'ordre était attaqué mais en justice par le syndicat de l'architecture assez fréquemment l'une soir aussi d'ailleurs je crois bien je crois pas qu'il y a eu des attaques en justice mais du syndicat de l'architecture oui c'est le syndicat de l'architecture pour compléter ce que tu es en train de dire c'est vrai qu'on peut dire que le SIAF c'était l'un des rares espaces de rencontres je dirais apaisés entre l'ordre et les syndicats et entre les deux syndicats qui ne défendaient pas forcément la même chose c'est un endroit où la parole française enfin où on construisait de façon consensuelle la parole française à l'étranger c'est important parce que si je prends l'exemple du Conseil de l'architecture d'Europe il y a 34 pays représentés 45 organisations professionnelles la France c'est 8,5% des voix vous savez très bien que dans une organisation internationale il y a toujours une petite majorité silencieuse donc on va dire 50% des gens ne disent pas grand chose et grosso modo si vous voulez porter un sujet sachant que la France est quand même un tout petit peu en marge par rapport à d'autres pays européens on a une relation à l'architecture qui est très protectrice dans l'esprit mais pas toujours très bien appliquée on a une vision très culturelle de la profession assez partagée dans le sud de l'Europe mais pas non plus de façon majoritaire alors que dans les pays anglo-saxons il y a une vision qui est beaucoup plus économique et on a des particularismes qu'on essaye de défendre en plus on a un petit peu notre esprit gaulois qu'il faut bien reconnaître qui fait qu'on a toujours été aussi bien au CAE qu'à l'UIA un peu le poil à gratter et sauf que si vous voulez que ça marche à un moment si vous rentrez dispersé vous ne faites rien donc la seule façon à un moment de porter un projet une intention c'est effectivement que les trois organisations représentatives françaises viennent grouper parce que quand vous êtes à 8,5% des voix il suffit d'arriver à agglomérer un ou deux de gros pays les allemands ou les anglais ou les italiens et vous arrivez à débloquer une situation si d'emblée la France arrive en ordre dispersé c'est de toute façon impossible les français de toute façon ils ne sont pas d'accord entre eux donc de toute façon ce qu'ils proposent ce n'est pas bon donc je veux dire c'est pour nous le SIAF et encore aujourd'hui avec peut-être un peu plus de difficultés actuellement mais c'est quand même un endroit où les organisations professionnelles se rencontrent et arrivent à monter des projets communs y compris peut-être à rediscuter dans les arrières-cuisines de sujets sur lesquels il y a des fâcheries par ailleurs ce qui n'est pas forcément d'autre non plus je te redonne la parole oui non mais nous attendons des questions voilà est-ce que quelqu'un a une question ? oui là-bas c'est bien oui je voulais poser une question à monsieur Klein sur quelque chose je crois qu'il n'a pas eu le temps d'aborder dans sa prise de parole sur la position politique du CAE il me semble que c'est les termes que vous avez employé en préparation des élections européennes en quoi elle consiste si elle est définie ou pas encore dans les grandes lignes je l'ai dit je pense qu'il n'a pas été très bien compris on a au mois d'avril on avait notre rassemble générale qui se tenait à Bruxelles on a eu un pêcha-coucha vous savez ce que c'est c'est des trucs de jeunes là où tout le monde s'exprime et on a sorti les quatre sujets majeurs que j'ai présentés qui étaient qualification professionnelle je vais peut-être te dire deux trois choses là-dessus comme après qui était la place de l'architecture dans la baoculture qui était la nécessité de se donner plus de moyens politiques pour faire du logement à des prix abordables pour le plus grand nombre y compris pour des populations défavorisées je veux dire vous avez tous été sensibilisés à des problèmes de déplacement de population d'ailleurs petit exemple on a un pays qui a accueilli beaucoup de migrants qui est la Suède alors partout dans beaucoup de pays européens on a présenté ça comme quelque chose d'extrêmement compliqué en réalité la Suède est un pays où la profession n'est pas réglementée il y a eu une grosse croissance d'architectes pendant cette période-là pour deux raisons d'une part parmi les migrants il y avait des architectes qui se sont installés en Suède et il y a également parce que on peut dire que la Suède est un pays où le niveau de vie est un petit peu vieux qu'ailleurs un certain nombre d'architectes du sud de l'Europe qui ont été très touchés par la crise ce qui était également arrivé en Suède donc on peut dire qu'en l'espace de 4 ans il y a eu je crois une augmentation de l'ordre du 60 ou 70% du nombre d'architectes avec assez paradoxalement des architectes qui se portent bien mais pourquoi ? parce que l'État à un moment a décidé de gérer l'arrivée de migrants d'une façon assez positive en disant ben c'est des gens qui arrivent ben il faut les loger il faut créer des logements il faut leur donner des moyens de vivre cet argent dans l'absolu c'est pas de l'argent qui est perdu c'est de l'argent qui repart dans l'économie puisqu'on leur donne les moyens de se loger mais en réalité ça fait travailler des entreprises ça fait travailler des architectes ça fait on construit et à côté de ça on leur donne les moyens de vivre et c'est de l'argent qui va permettre qui rentre dans le commerce qui rentre dans la consommation donc en réalité plutôt que d'assister enfin on les assiste aussi d'une certaine façon mais en fait cette arrivée de migrants a été parce que l'état réagit complètement différemment que d'autres pays en France on a plutôt fermé les portes et encore on se plaint de nos 23 000 migrants qui sont arrivés les allemands ont ouvert largement les portes mais peut-être avec des conditions d'accueil un petit peu plus compliquées que pour la Suède qui est un pays qui a en plus cette dimension sociale qui est bien connue peut-être qu'elle a aussi les moyens économiques de le faire et elle a filtré quand même un moment en disant on laisse rentrer mais les gens qu'on fait rentrer dans le pays on leur donne des vrais moyens d'intégration et donc aujourd'hui quand on dit qu'en Europe il y a un problème de logement c'est vrai alors il y a plein de choses on ne va pas construire assez on a des familles qui se décomposent et qui se recomposent je veux dire un couple qui divorce ce n'est pas un 3 pièces ou un 4 pièces ou un 5 pièces qui devient 2 pièces c'est bien 2 parents qui ont besoin d'accueillir leurs enfants à différents moments donc en réalité c'est les besoins de 2 grands logements et quand les familles se recomposent c'est des logements encore plus grands et là-dessus on n'a pas été bon autre sujet c'est on a parlé la formation on a parlé du manifeste on a qu'est-ce qu'il y a déjà un truc que j'ai j'avais une petite note là vous voyez les profs c'est pas bon ça oublie tout donc j'avais dit effectivement la qualification la valeur de l'architecture c'est un sujet qui est important alors sujet très sensible avec une petite divergence entre l'ordre et les syndicats la valeur de l'architecture à trois reprises le conseil des architectes d'Europe a pris une position pour des retours à des barèmes sachant qu'il y a dix ans avant la crise c'était pas imaginable avec on a des pays du sud de l'Europe qui étaient sur l'idée de dire profession réglementée ça veut aussi dire encadrer les prestations et donner des moyens minimum pour réaliser les prestations et on avait une mentalité plutôt anglo-saxonne et qui disait on est dans une pensée libérale donc il faut que chaque prestataire qui est d'ailleurs celle de l'Europe qui fait que chaque prestataire de service doit pouvoir avoir la faculté de proposer un service à définir au prix qui lui convient grosso modo c'est le consommateur c'est le marché qui va faire le bon choix alors on sait très bien que le marché fait pas toujours le bon choix si on va à la limite du libéralisme c'est celui qui finit par avoir à l'opération c'est celui qui perd de l'argent mais c'est encore un autre débat et nos amis des pays de l'Est avaient une vision un petit peu différente ils sortaient il y a encore une dizaine d'années ça fait à peine 17-18 ans qu'ils sortaient du rideau de fer ils pensaient qu'une position libérale leur permettait de gagner plus facilement de l'argent et surtout les mettant dans une situation de concurrence plus favorable par rapport des pays européens puisqu'ils pouvaient produire à moindre coût dans un système où le prix du travail était moindre les charges sociales étaient moindres la fiscalité était moindre avec la crise on s'est rendu compte que finalement ce sont ces pays-là qui ont le plus souffert et aujourd'hui tout le monde dit mais ce qu'il faut pour le consommateur c'est arriver à savoir quel est le vrai contenu d'une mission d'architecte pour un projet donné pour qu'il soit capable de choisir des bonnes prestations et à côté de ça de définir quelles sont les compétences qu'il faut mettre derrière et bon évidemment aujourd'hui les compétences d'une agence d'architecture c'est très largement ce n'était pas forcément le cas il y a 25 ou il y a 30 ans où il y avait encore des collaborateurs non-architectes aujourd'hui 4 postes de travail sur 5 d'une agence d'architecture ce sont des diplômés en architecture et souvent 1 sur 2 ce sont des gens qui ont des licences d'exercice l'équivalent d'une HMO ou autre donc aujourd'hui ce qu'on essaie de défendre au niveau européen c'est que c'est une profession avec des contenus techniques qui sont extrêmement complexifiés qui nécessitent des hauts niveaux de formation et à côté de ça il semble logique que pour vous qui avez fait des études pendant 5 ans pour arriver à votre master's quelques mois de plus plus une insertion professionnelle pour arriver à une HMO vous soyez rémunéré correctement je serai à l'INSA j'aurais envie de dire aussi bien que vos petits camarades qui se trouvent de l'autre côté du couloir qui sont ingénieurs aujourd'hui malheureusement c'est pas le cas aujourd'hui on se rend compte qu'à formation égale les architectes sont plutôt moins bien rémunérés avec des responsabilités qui sur le plan juridiques sont très longues en France en Inde Semana c'est pas le cas partout en Europe et avec je dirais des responsabilités sociétales qui sont encore plus lourdes je veux dire on définit le cadre de vie de gens on définit l'histoire de la ville pour plusieurs années plusieurs dizaines d'années on agit sur le cadre de vie et sur l'environnement c'est pas complètement neutre aujourd'hui de dire on essaye de se défendre notamment par rapport à la commission européenne qui essaie de rentrer dans un système très libéral en disant mais finalement qu'est-ce qu'il y a de plus quand il y a un architecte que quand il n'y en a pas en disant derrière finalement tu le disais les gros projets ne sont pas toujours faits avec la même place de l'architecte quand on faisait des concours d'architecture c'est souvent des groupes financiers qui définissent le produit et une entreprise qui définit les solutions techniques mais à un moment de dire mais un architecte a quand même un rôle à jouer une vision différente on est le seul acteur de l'acte de bâtir qui peut arriver avec une compétence transversale alors je disais c'est pas simple je veux dire on n'est pas tous très bons en tout mais c'est pour ça qu'on travaille aussi ensemble moi je connais personne d'autre qui est à la fois capable de s'occuper d'aspects juridiques d'implantation d'un bâtiment dans un site en respectant le site mais également en respectant des règles d'urbanisme je ne sais pas qui sait le faire s'occupant d'environnement s'occupant d'économie en s'occupant de social en s'occupant des aspects de communication et d'arriver à gérer l'aspect politique etc alors on a un métier qui est compliqué c'est comme ça moi je me rappelle quand je suis arrivé à l'école c'est pas dans ces locaux c'était au palais du Rhin on avait un vieux prof qui me disait écoutez vous allez sortir dans 6 ans vous pensez que vous allez être architecte dans 6 ans en réalité il faudrait 40 ans pour former un architecte et puis on espère que vous allez à peu près arriver à pratiquer correctement au bout de 20 ans mais Albert et moi j'avais fait 16 ans j'ai vu la semaine dernière sur Facebook la main dans de la glaise pour suivre une formation je sais pas si tu formais ou si tu animais d'ailleurs j'ai l'impression que tu faisais les deux non non j'étais pas formateur j'étais animateur non j'étais étudiant ah tu étais étudiant c'est ce qu'il semblait donc Albert qui est sorti de l'école il y a mis beaucoup de temps à être à l'école mais aujourd'hui encore il se forme parce que travailler en terre c'est autre chose avant de redonner la parole il y a une chose sur laquelle j'aurais souhaité m'exprimer c'est les systèmes de reconnaissance européens alors vous ne le savez peut-être pas bon aujourd'hui chez vous le système est simple c'est un master c'est 150 heures de formation nous syndicats on considère qu'il aurait plutôt fallu 400 ou 450 mais bon vous avez 150 heures de formation en tant qu'enseignant on essaie de vous faire le mieux avec les heures qu'on vous donne et vous avez au minimum 6 mois d'insertion professionnelle ce qui vous paraît long et c'est vrai qu'on a souvent un petit peu une espèce de retour de la part des étudiants en disant oui finalement la HMO c'est une espèce de contrainte insurmontable c'est vachement difficile parce que j'ai mon astère en réalité je suis architecte mais en France quand vous avez un master si vous n'êtes pas inscrit à l'ordre vous n'êtes pas architecte c'est peut-être un petit peu difficile à comprendre mais il faut quand même se replacer par d'autres systèmes qui existent en Europe à travers le monde on a un certain nombre de pays où vous passez un diplôme en 5 ans et vous pouvez le lendemain matin accrocher votre plaque mais ça n'existe presque jamais je veux dire vous avez passé votre diplôme vous allez acquérir une expérience chez votre voisin ou à l'autre au bout de la planète et vous finissez quelques temps après à vous installer à trouver des associés ou à reprendre un cabinet ou à rentrer dans un cabinet qui existe dans lequel vous prenez des parts on a beaucoup de pays en Europe où les critères d'accès à la licence professionnelle sont beaucoup plus longs alors c'est en Allemagne selon les lenders c'est entre 2 et 3 ans en Autriche ça a longtemps été 5 ans aujourd'hui c'est nouveau 3 ans dans les pays dans les pays bal c'est souvent 5 ou 6 ans de pratique professionnelle avant de pouvoir s'installer aux Etats-Unis c'est 3500 heures dans 5 domaines de compétences différents en sachant que les grosses agences américaines prennent un malin plaisir à faire en sorte que les jeunes diplômés en architecture n'aient jamais accès aux 5 domaines de compétences donc la plupart des gens qui s'installent c'est non pas au bout d'un temps théorique possible de 3 ans mais au bout de 6, 7, 8, 9 ans je crois que c'est à peu près 8, 9 ans c'est à peu près le temps moyen entre le moment où on passe un diplôme et le moment où on s'installe aux Etats-Unis donc moi j'ai envie de vous dire le système français est un système qui est ce qu'il est je ne suis pas en train de le critiquer je dis qu'il est relativement léger par rapport aux critères européens sachant que l'UIA a toujours défendu une position de dire il faut 5 ans de formation initiale au moins 5 ans de formation de type académique plus 3 ans d'insertion professionnelle le CAE on était sur un système où on disait 5 ans minimum de formation académique et 2 ans d'insertion professionnelle l'Europe nous dit aujourd'hui 4 ans de formation académique et une année d'insertion professionnelle ou 5 ans de formation académique et vous pouvez vous installer c'est l'Europe qui se veut relativement libérale et puis on peut aussi se dire mais quelle est notre place dans d'autres pays au monde je veux dire en Europe on a des systèmes de reconnaissance de diplôme entre tous les pays ce qui est une bonne chose on vient de signer un accord de reconnaissance avec le Canada ce qui fait qu'on a plus de liberté pour aller travailler au Canada pour recevoir aussi les Canadiens on a un accord de reconnaissance qui est en cours de reconsidération avec le Mexique celui des Etats-Unis a été mis en berne grâce à M. Trump et on est en train de travailler assez curieusement mais pas tant que ça avec un accord de reconnaissance avec la Corée du Sud qui est très demandeuse d'avoir un accord de reconnaissance mutuelle notamment parce que il y a beaucoup d'architectes coréens qui ont été formés en Europe et qui ont envie de conserver cette possibilité de travailler en Europe où ils ont passé un certain temps mais en contrepartie aussi de pouvoir accueillir dans leurs agences ou à travers des partenariats des confrères européens donc le message que je voulais vous faire passer vous êtes parfois un peu crispé sur votre HMO dites-vous bien que ce n'est pas un système très contraignant par rapport à d'autres systèmes à travers le monde et aujourd'hui les Chinois ou les Russes sont en train de réfléchir eux aussi à des systèmes de qualification exigeants et le modèle qu'ils ont en tête c'est plutôt le modèle américain très exigeant que le modèle européen donc si demain on veut travailler dans ce pays il faut aussi que notre diplôme soit reconnu et qu'on soit un petit peu blindé pour aller y bosser sur les Chinois on peut dire encore beaucoup de choses mais par rapport aux concours tout à l'heure on disait les concours étaient en train de changer j'ai évoqué chez Tim Toursen de Sneueta pour ceux de Strasbourg vous ignorez peut-être qu'il était dans un concours à Strasbourg il y a 8 jours et son représentant qui était là pour la présentation à l'euro-métropole m'a laissé entendre que son partenaire qui était le porteur du projet qui était un promoteur ne s'était pas beaucoup fatigué c'est-à-dire que le promoteur en question s'était sans doute arrangé avec les autres pour laisser gagner les autres alors quand on est architecte et qu'on a bossé quelques semaines ou voilà je ne sais pas 50 ou 60 personnes sur un projet se retrouver dans cette situation ce n'est pas ce qu'il y a de mieux voilà moi j'avais juste une question pour répondre quand vous parliez des architectes diplômés qui s'exportent à l'étranger finalement la HMENP elle a une reconnaissance plutôt à l'intérieur du pays si on veut travailler en France et monter son agence mais finalement un étudiant à la sortie de l'école qui a envie d'aller faire une expérience à l'autre bout du monde la HMENP elle ne va pas du tout avoir de valeur en tant que telle auprès des agences mais ne vous imaginez pas que vous allez arriver n'importe où en disant j'ai fait 5 ans dans une école d'archi de France et je sais faire de l'architecture alors j'en profite pour ramener le sujet sur les systèmes de validation tels qu'ils existent alors il existe Philippe a évoqué qu'il y a le système de validation de l'UIA qui encore est un système UIA-UNESCO pour laquelle la première j'étais assez fier que ce soit une école française qui soit la première école européenne de l'Union Européenne qui ait demandé la validation alors les validations des écoles se font dans le système français tous les tous les quelques années par un truc qui s'appelle je ne sais plus comment AERS ou je ne sais plus enfin bref et je trouve que j'ai enseigné un tout petit peu à l'école spéciale à Paris et je venais d'entrer là-bas et la directrice de l'époque m'a dit tiens t'as qu'à aller répondre à ma place à la validation de notre école je dis mais je ne connais pas l'école et puis je ne connais pas je ne sais pas ce quoi répondre on s'en fout c'est pas grave donc voilà alors la validation par l'UIA c'est un peu plus sérieux que ça c'est d'une part un panel reconnu dans le monde de l'architecture et de l'enseignement de l'architecture qu'il a fait c'est un processus qui coûte un peu d'argent mais pas terrible c'est juste pour payer les frais des gens qui viennent faire la validation j'étais avec le panel de validation de Montpellier parce que j'étais à l'époque président de l'UIA et je m'étais dit je peux peut-être voir comment ça se passe parce que ça m'intéressait c'est une semaine on discute avec les étudiants on discute avec les profs on discute avec tout le monde on veut tout savoir donc il rentre aussi bien dans la validation le contenu des enseignements le travail fourni par les étudiants parce que si l'enseignement n'est pas bon ça se ressent évidemment dans la production que font les étudiants et si les étudiants ne sont pas dans des bonnes conditions de travail ça se ressent également et la commission de l'UIA utilise les règles du RIBA le Royal Institute of British Architects pour faire ça le RIBA valide à part ça un certain nombre d'écoles dans le monde et c'est ce genre de choses qui permet de voyager le mieux tous les pays de langue anglaise si vous voulez aller travailler ils vous demandent est-ce que vous sortez d'une école validée par le RIBA ou pas ça c'est le voilà il faut espérer que d'ici d'ici demain ou d'ici hier la HMONP s'impose de même manière alors il serait intéressant de vérifier auprès des employeurs français la valeur de comment ils jugent eux-mêmes la HMONP parce que c'est eux qui peuvent faire la promotion de cette chose à l'étranger alors moi j'ai quand même une réponse technique à apporter aujourd'hui vous avez passé un master n'importe où en Europe on est dans des pays où la façon d'accéder à la profession peut être différente il y a deux façons c'est ou bien de respecter les critères du pays d'accueil ou bien de respecter les critères du pays d'origine donc aujourd'hui dire tu as passé ta HMONP et tu vas demain pouvoir t'installer dans un pays où les critères sont différents ou plus longs ou tout simplement différents parce que tu ne peux pas forcément avoir un emploi salarié en Allemagne pendant trois ans etc donc ça te permet même de t'installer à l'étranger il y a un autre aspect qui est celui d'architectes n'ayant pas forcément des diplômes reconnus par l'Europe aujourd'hui les diplômes qui sont reconnus au niveau européen il n'y a pas de soucis c'est le même diplôme qui a la même valeur partout en Europe on a une autre façon de pouvoir s'inscrire de pouvoir pratiquer c'est d'avoir une reconnaissance du diplôme par le ministère alors ça arrive ponctuellement moi j'ai le cas actuellement d'un de mes non encore étudiants peut-être que je l'aurai mais je prends commande à finir les formations je crains que je l'ai plutôt l'année prochaine qui devait venir du Costa Rica Costa Rica le diplôme d'architecte n'est pas reconnu en Europe il a demandé une reconnaissance de son diplôme par le ministère de la culture il n'a pas eu à temps donc son but c'était de passer la HMONP pour pouvoir travailler probablement en France ou peut-être ailleurs en Europe j'ai eu le cas d'autres étudiants notamment non c'était l'année dernière un colombien ça fait 8 ans qu'il pratique la maîtrise d'oeuvre en France je crois qu'il avait encore un vieux diplôme qui a été reconnu donc il est inscrit à l'Ordre sauf qu'aujourd'hui il a pour ambition enfin c'était l'année dernière il avait pour ambition de pouvoir travailler ailleurs en Europe et le problème c'est qu'il était inscrit à l'Ordre en France il pratiquait comme architecte en France mais voulant aller ailleurs en Europe n'ayant pas de HMONP alors moi mon analyse c'est que c'est probablement un tout petit peu ambigu mais on lui a dit mais passez la HMONP comme ça votre diplôme sera reconnu en plus donc ça permet également de passer à une autre échelle alors moi je vais te donner un exemple très simple je partage les locaux avec une autre agence d'architecture où les gérants de l'agence sont polonais donc il avait fait un Erasmus sur Strasbourg il a dû passer un diplôme finalement en Pologne en 2001 et il s'est rendu compte qu'en Pologne il fallait 3 ans alors c'était avant la HMONP il fallait 3 ans de pratique professionnelle pour pouvoir s'installer il a dit non je n'ai pas envie de m'embêter à passer 3 ans comme salarié en Pologne donc il est venu bosser ici en prenant une part d'associé dans une agence d'architecture donc il est gérant aujourd'hui il a été séduit par une jeune Alsacienne donc il n'a plus du tout envie de rentrer en Pologne sauf pour faire le plein de vodka mais bon maintenant en plus moi je dis que je le croise tous les jours au bureau je ne suis pas en train de me dire que c'est un polonais c'est juste un confrère avec qui on bosse et puis bon même si on n'est pas dans la même structure et s'il décidait aujourd'hui de retourner en Pologne par exemple est-ce qu'en Pologne on lui reposerait cette question de ces 3 années faites sur place un étudiant un architecte diplômé qui passe passe à HMO qui va bosser à l'étranger et qui revient au bout de 10 ans parce qu'il veut s'installer en France est-ce que la HMO va encore être un frein est-ce que c'est encore une question qui va se poser ou est-ce que finalement ça dépend si tu as fait suffisamment de temps à l'étranger que tu peux t'inscrire à l'étranger tu peux revenir en France avec la valorisation de ton exercice professionnel dans un pays étranger après c'est la solution de la valorisation des actes et de l'expérience donc aujourd'hui je ne dis pas non plus que la HMO-NP est la seule façon de pouvoir bosser 5 ans ou 10 ans plus tard il y a des différentes passerelles moi le message que je voulais dire c'est j'entends souvent les étudiants dire la HMO-NP est une grosse contrainte j'ai juste envie de vous dire c'est un système qui vous apporte un certain nombre de connaissances complémentaires par rapport à vos forêtres sur l'étranger ça vous amène à plonger pendant 6 mois dans un agenda d'architecture ce qui est très peu quand la profession s'est battue pour 2 ans c'est pour quoi ? c'est pour une façon toute simple c'est de dire en 2 ans un jeune diplômé en architecture dans une agence quelle que soit la taille a l'occasion de voir au moins un petit projet du début jusqu'à la fin entre le début de l'étude jusqu'à sa livraison en disant j'ai une vision sur un petit projet sur les différentes étapes et j'ai l'occasion d'intervenir également sur des projets plus importants sur une étape importante donc en disant une fois que quelqu'un a fait ça il a une meilleure vision de la façon de voir les choses vas-y je te laisse je cite un exemple qui est un exemple dans l'autre sens il se trouve que bon j'étais comme je l'ai déjà dit à l'école spéciale à Paris et il y a eu un architecte japonais qui voulait construire en France qui est venu passer sa HMONP à l'ESA il s'appelle Kengo Kuma donc il a estimé que c'était nécessaire d'avoir la reconnaissance du pays pour pouvoir construire en France il avait déjà une agence à Paris dont il y avait 3 ou 4 qui étaient tous sortis du système HMONP qui l'ont convaincu que ce serait mieux si lui faisait sa formation HMONP donc il a pris quelques cours spéciaux à une école spéciale et il est venu présenter mais très sérieusement ce qu'il pensait qu'il était en mesure de savoir construire en France et c'était pas mal son truc donc voilà il y a eu aussi Doriana Fuchsas Madame Fuchsas pareil tant qu'elle n'avait pas la HMONP elle n'était rien dans l'agence de Massimiliano Fuchsas alors c'est peut-être il ne faut pas trop le dire aux filles qui sont maintenant en surnombre dans les écoles d'archi en surnombre pas en surnombre en majorité dans les écoles d'architecture non non ne vous trompez pas je n'ai rien contre les filles dans mon agence je n'ai eu que des filles donc voilà c'est pour répondre aux éventuels doutes mais une fois qu'elle a eu la HMONP Doriana est devenue architecte dans l'agence de son mari alors qu'elle n'a pas changé elle-même sa production sauf qu'elle a changé sa position oui j'avais une question pour rebondir sur ce qui a été dit par rapport à la place des architectes en Suède dans la gestion de la crise migratoire et par rapport à des questions qu'on avait soulevées avec vous monsieur Dubert est-ce que vous pourriez nous parler de la place un petit peu de la place des architectes dans la diplomatie internationale et est-ce que vous avez des exemples contrôlés je ne sais pas pour les répéter la dernière partie oui est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de la place des architectes dans la diplomatie internationale et est-ce que vous auriez des exemples concrets qui ont attrait à l'UIA oui bien sûr alors alors je commence par l'Europe des pays où il est obligatoire de s'inscrire à l'ordre comme la France de présenter son diplôme de faire valoir sa HMONP et de présenter un extrait du casier judiciaire vierge pour pouvoir porter le titre d'architecte vous ne saviez peut-être pas ça qu'il faut le casier judiciaire vierge bon c'est un peu normal parce qu'on utilise toujours l'argent d'autres gens donc on demande un minimum d'honnêteté aux architectes alors en France donc le revenu moyen de l'architecte Philippe tu me confirmes que c'est légèrement en dessous de 3000 euros c'est le revenu moyen sur les derniers chiffres qu'on a c'était 30 000 euros net par an 30 000 par an donc ça fait 2500 euros net par mois ce qui est très peu sachant que en 2008 on était à 34 500 les allemands étaient à 38 000 donc on peut dire qu'il y avait à peu près 10% de différence de revenu en notre défaveur les revenus français ont baissé jusqu'à 27 000 se sont légèrement remontés entre 2014 et 2016 avec la la Grèce on est le seul pays européen qui va peu à vue de croissance de revenu des architectes et les allemands sont aujourd'hui à des revenus de moyen de l'ordre de 46 000 ou 47 000 euros et n'ont cessé de voir leurs revenus augmenter malgré le fait qu'ils sont 120 000 donc 4 fois plus nombreux que nous pour une population un petit peu supérieure mais donc on peut dire que alors justement une des raisons pour lesquelles on travaille sur les barèmes c'est qu'on s'est rendu compte que des pays où il y avait des barèmes qui existaient notamment l'Allemagne et le Luxembourg par rapport à la crise les architectes ont beaucoup mieux résisté ce qui est encore plus paradoxal là-dedans c'est que pendant la même période la masse construite en France est passée au premier niveau européen devant celle des Anglais et celle des Allemands donc en réalité on est un pays où on construit contrairement à ce que nous disent nos amis promoteurs constructeurs de messe annuelle etc c'est un pays où on construit beaucoup plus que d'autres grands pays européens et où malheureusement les architectes qui sont peu nombreux sont plutôt en queue de peloton en termes de pas par rapport à des anciens pays de l'Est mais par rapport à des gros pays développés on est plutôt en queue de peloton on est peu nombreux on est 30 000 les Italiens sont 150 000 les Allemands sont 120 000 les Espagnols qui s'employent beaucoup plus petits que nous sont dans les 40 000 les Anglais sont dans les 50 000 avec des revenus qui touchent autour de 50 000 euros et si je parle de par an donc c'est presque le double d'une autre et les Luxembourgeois et les Suédois sont les Suisses sont les Suisses je crois que sont 89 000 euros de revenus moyens avec une petite nuance moi j'ai des amis Suisses qui me disent bon ben il faut travailler des jeunes architectes de toute l'Europe généralement un salaire de débutant en Suisse c'est entre 4 000 et 5 000 francs Suisses par mois ce qui est à peine un petit peu en dessous de l'euro de l'euro tout le monde a l'impression d'être riche parce qu'on gagne 4 000 francs Suisses par mois et en réalité quand vous gagnez 4 000 francs Suisses dans une grosse ville parce que généralement les gens qui recrutent à l'export c'est à Berne à Zurich à Genève à Bâle bon à Bâle on peut vivre du côté français mais généralement ben vous avez 2 000 francs Suisses qui passent dans un loyer dans deux pièces et puis votre kilo de viande vaut 75 francs Suisses le kilo donc au final vous vivez pas très très bien vous pensez avoir mis plein d'argent de côté et au bout de deux ans les gens rentrent chez eux en disant ben on a vécu pendant deux ans en Suisse on a appris quelque chose on n'a pas vraiment mis de l'argent de côté mais bon on a appris quelque chose qui est déjà pas mal et puis ils retournent chez eux parce que être dans un pays à grand pouvoir d'achat ça veut pas forcément dire que ben si on gagne bien sa vie ça veut pas forcément dire qu'on vit très bien parce que les dépenses sont importantes aussi donc je veux dire effectivement on gagne 89 000 euros en Suisse c'est sûrement très supérieur au fait de gagner 30 000 euros en France maintenant quand vous êtes salarié c'est pas non plus dans ces montants d'argent alors je continue sur les pays où il n'existe pas de réglementation sur l'exercice en Norvège il n'y a que 3 écoles d'architecture le port du titre n'est pas obligatoire le recours à l'architecte n'est pas obligatoire or il se trouve que la situation en Norvège est nettement supérieure à la situation française le revenu moyen en Norvège est de l'ordre de 100 000 euros par mois c'est vrai que la vie est là par an pardon c'est vrai que la vie oui restez là ne vous y allez pas tout de suite il faut apprendre le norvégien de toute manière mais la vie est un peu plus chère surtout si vous venez avec des habitudes françaises tout simplement parce qu'une bière c'est 40 euros donc voilà ne buvez pas de bière et travaillez en Norvège vous deviendrez rapidement riche il y a d'autres pays en Australie le revenu moyen de l'architecte est du double de ce qu'il est chez nous il n'y a pas non plus il n'y a pas non plus de reconnaissance mais dans tous ces pays il ne viendra l'idée de personne d'aucun promoteur de construire sans architecte alors pourquoi cela ça c'est une vaste question je ne sais pas si quelqu'un est à même d'y répondre en Chine alors en Chine il y a 40 000 architectes qui sont inscrits à l'ASC Architectural Society of China que 40 000 sauf que dans ces 40 000 il y en a qui dirigent des agences où ils sont 3 000 alors en réalité on pense qu'il y a à peu près 3 millions ou 2 millions et demi d'architectes en Chine moi il y a 5 ans 6 ans j'avais été en Chine à une assemblée générale de l'ASC et il y avait des ingénieurs j'ai demandé à l'ingénieur vous êtes combien en Chine il me dit à peu près 1 million et moi le chiffre que j'avais de l'ASC avec ses 40 000 adhérents je disais oulala mais vous êtes vachement plus nombreux que les architectes il me dit ah non pas du tout les architectes sont beaucoup plus nombreux que nous donc ça dépend toujours de ce qu'on entend par le terme architecte c'est vrai qu'en Chine avec la taille des projets avoir une une entreprise unipersonnelle comme il y a des 50% des architectes français travaillent à 1,5 personnes je crois ou à peu près 2,4 2,4 ça a augmenté c'est vrai on n'arrête pas le progrès mais quand vous avez une agence d'archives de 5 personnes n'essayez pas de construire un musée en Chine parce qu'on va vous demander de construire un musée de 50 000 mètres carrés ça se règle pas de la même manière que de faire un musée de 2000 mètres carrés c'est vrai que les échelles changent voilà donc ça c'est est-ce que j'ai répondu un peu à vos à votre question moi j'ai une part de réponse moi j'ai une part de réponse mais qui vient de nos confrères étrangers sur pourquoi dans des pays où la profession n'est pas réglementée finalement les architectes portent plutôt mieux et les gens font naturellement appel à eux quand on en parle alors la Suisse c'est un pays où ils ne savent même pas combien ils sont puisqu'en réalité il n'y a pas de registre d'architectes il y a 4 associations d'architectes et vous pouvez avoir des diplômés en architecture qui bossent dans une entreprise de construction et qui en réalité déposent des permis de construire pour l'entreprise de construction mais c'est pas très fréquent quand on en parle à nos amis suisses ils nous disent mais c'est pas compliqué effectivement ma grand-mère pourrait très bien s'installer comme architecte en n'ayant aucun diplôme mais en réalité il n'y a personne qui n'a pas de diplôme d'architecte qui s'installe comme architecte et le consommateur à un moment quand il a besoin d'un architecte il se dit mais qui est-ce qui peut répondre à mes besoins donc c'est un architecte et il va rentrer dans une agence d'architecture la première chose qu'il va regarder c'est d'où est-ce que l'architecte est diplômé alors évidemment quand c'est le polytechnicum de Zurich ou de Lausanne c'est vachement bien quand c'est l'école des beaux-arts de Genève c'est un peu moins bien quand c'est un diplôme d'un autre pays européen il y a peut-être les diplômes allemands qui passent un peu mieux les diplômes français un petit peu moins bien mais c'est pas encore dramatique mais en tout cas le consommateur dit à un moment mais est-ce que la personne est diplômée et surtout qu'est-ce qu'il a fait ? est-ce qu'il a des références qui permettent de répondre à mes besoins quand on en parle à des Finlandais alors juste petite chose chez nous en France c'est 5% des maisons individuelles qui sont faites par des architectes en Allemagne selon les lenders c'est à peu près 35 à 40% et assez curieusement dans le nord de l'Europe où la profession n'est pas réglementée donc dans l'absolu n'importe qui c'est à peu près 60% et quand on parle aux Finlandais ils nous disent mais quand il s'agit de faire une extension de maison une terrasse une cabane au fond du jardin on n'est plus à 60% on est à 80% tout simplement parce qu'à un moment le consommateur a besoin de faire un truc et puis il se dit mais qui c'est qui va m'aider qui c'est qui va pouvoir me régler le problème en disant je respecte les règles d'urbanisme je fais quelque chose de bien je fais quelque chose qui respecte l'environnement alors dans les petites anecdotes il y a quelques années j'étais à Budapest chez mes amis chez mon ami qui s'appelle Loren Cernius qui était l'ancien associé de Ingrid Makovitch et à ce moment-là leur agence travaillait à la fois en Hongrie évidemment mais également en Roumanie et en Slovaquie et je lui dis mais écoute dis-moi quelle est la principale différence quand tu interviens dans les trois pays il me dit comme ça brutalement en deux mots la religion alors évidemment pour un français qui agrandis dans un pays laïque même si ici on est en Alsace on est dans une région concordataire on se dit tiens sur un sujet de ce type-là on parle de religion c'est un peu bizarre alors je lui dis explique-toi alors il me dit tu es de culture catholique je dis oui je suis de culture catholique alors il me dit bah moi aussi je suis de culture catholique donc quand on a il me dit tu vas comprendre quand on a besoin de faire quelque chose de bien on a besoin de règles et puis on a besoin d'un curé qui nous sert d'un cercesseur avec Dieu je dis ouais il y a un truc un peu comme ça alors il me dit ouais mais qu'est-ce que tu es en train de m'expliquer il me dit bah tu vois en Slovaquie c'est un pays de tradition protestante ils n'ont pas forcément un pasteur qui demande qu'on se fesse etc mais ils sont eux-mêmes responsables vis-à-vis de Dieu donc en réalité ils se posent la question de dire mais dans une situation de données qu'est-ce que je fais de mieux pour moi et pour la collectivité c'est vachement bien je dis mais dans les faits comment ça s'implique je prends un exemple la collecte le tri des ordures il me dit en Hongrie ou en France si on ne met pas en place un édit municipal ou un édit national qui dit bah on va trier les ordures de telle et telle façon et si ce n'est pas fait correctement il y a une amende ça ne marche pas je dis bah tiens tu connais vachement bien la France et je dis bah non je ne connais pas bien la France mais j'imagine parce que c'est dans notre mentalité c'est comme ça il me dit en Slovaquie ce n'est pas comme ça que ça marche les gens se disent mais à un moment bah tiens il faut un système de collecte des ordures on va monter une association on va se battre vis-à-vis de la municipalité pour qu'on fasse de la collecte des ordures et en réalité on se retrouve avec un citoyen qui lui-même devient actif et qui se gère lui-même et ça explique probablement le fait que dans les pays anglo-saxons on a peut-être des gens qui sont un peu plus responsabilisés par rapport à eux-mêmes en disant bah tiens quel est l'acteur économique qui peut le mieux répondre à mes besoins et là je dis oui mais la Roumanie elle me dit mais la Roumanie c'est pas compliqué c'est un pays de tradition orthodoxe je dis ouais mais ça veut dire quoi tu sais la tradition orthodoxe ça vient des Byzances tu sais bien les Byzantins il y a toujours moyen de s'arranger avec la loi voilà oui alors si ça paraît un peu anecdotique comme ça les histoires de religion je peux parler de Norvège parce que j'ai travaillé quelques années là-bas alors en Norvège c'est un pays luthérien il n'y a pas de rideau aux fenêtres alors si vous voulez parler de transparence si vous voulez savoir ce que c'est il faut aller en Norvège sinon tant que vous n'y avez pas été vous ne savez pas ce que c'est la ministre des Finances qui a payé avec sa carte de crédit du ministère un steak à 3,20€ elle a dû démissionner imaginez ça en France alors ça c'est absolument impensable donc mais par contre quand je reviens à ce que disait Philippe aux histoires de responsabilité il se trouve que j'étais en Norvège à l'époque où il s'intéressait aux histoires d'accessibilité dans les années 70 donc ça vous donne une idée du montant de vol en 1973 tous les feux rouges en Norvège étaient équipés de dispositifs sonores pour les aveugles il y en a combien en France qu'ils sont aujourd'hui et en France on a dû faire une loi et la loi et bien la loi la loi a été récemment on va dire bafouée par la loi Elan parce qu'on est on estime que que les handicapés peuvent se suffire de 10% après sous la pression c'est monté à 20% mais l'accessibilité je suis désolé c'est un droit de l'homme c'est inscrit dans les droits de l'homme alors la France qui se prétend le pays des droits de l'homme et qui s'assoit sur l'accessibilité ça fait un peu désordre les chinois n'oseraient pas et on reproche aux chinois de ne pas respecter les droits de l'homme donc voilà l'histoire de religion est peut-être un peu plus en fait c'est pas tellement la religion c'est la culture générale parce que j'ai pas vu beaucoup de gens qui allaient aux différents offices dans les pays scandinaves mais on ne parlait pas de faits de pratiques religieuses on parlait plutôt de culture c'est vrai que bon après dire on n'est pas forcément pratiquant mais on a grandi dans une culture qui a elle-même été façonnée par une histoire religieuse c'est comme ça on ne peut pas le lier à titre d'exemple en 70 un des premiers projets sur lesquels j'ai travaillé en Norvège c'était un centre de vacances un centre sport un centre de sport et de santé pour handicapés qui est dans une station de sport d'hiver qui s'appelle Bythos Tolan je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler c'est une station très luxueuse et ça a été fait par une initiative privée c'est à dire il y a quelqu'un qui c'est un jeune homme qui est suite à un accident de voiture est devenu aveugle sa famille était très fortunée elle est d'ailleurs toujours et pour lui donner une activité voilà ce garçon a organisé un concours d'architecte pour construire ce centre de vacances et de santé qui a été gagné par une équipe de jeunes architectes norvégien et moi je travaillais chez un un OPC donc quelqu'un qui fait qui réalise la construction et mon patron nous a envoyé ma copine et moi sur ce chantier parce qu'on était les moins chers de sa boîte on avait les plus petits salaires mais le plus petit salaire de là-bas je peux dire c'était 10 fois le salaire à Strasbourg à la même époque je gagnais 15 000 francs par mois à Strasbourg je gagnais 5 francs de l'heure je ne sais pas à 5 francs par 200 heures ça fait 1000 balles je gagnais 15 000 en Norvège et ce centre a été construit par des dons les gens donnaient de l'argent ils donnaient des matériaux et nous notre rôle consistait à utiliser ce qu'on nous donnait pour réaliser ce qui avait été dessiné ce qui m'a j'ai tiré un sacré une excellente expérience de cette expérience la même chose en France n'est pas encore envisageable aujourd'hui par rapport aux handicapés alors je peux revenir sur les handicapés c'est un sujet qui me touche parce qu'en vieillissant même si on ne veut pas on s'en rapproche beaucoup plus que que la moyenne de la population alors au congrès de l'UIA de d'Orban en 2014 ma sortie de la présidence de l'UIA il y a eu un petit événement en même temps que la séance d'ouverture j'étais appelé dehors et j'étais pris en otage par des types en fauteuil roulant qui avaient convoqué la télé et qui voilà qui m'ont fait parler en leur nom au gouvernement de l'Afrique du Sud et j'étais assez content de moi à la sortie d'autres questions ? vous avez tous soif ? ça vous coupe la parole ? bien sûr il n'y a plus de questions mais on peut continuer en buvant un verre bon bah si jamais tout le monde est ok donc on va pouvoir clore cette session merci beaucoup pour vos interventions donc on vous invite tous on vous invite tous du coup à se retrouver au rez-de-chaussée donc dans le hall de l'ENSAS à l'ENSAS à l'ENSAS à l'ENSAS à l'ENSAS